14 grosses erreurs que je n'en ferai plus jamais dans mon activité d'artiste peintre et j'espère vous aussi c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui bonjour les artistes bienvenue dans mon atelier je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo alors ça fait pas mal d'années que je peins j'ai fait pas mal de bêtises et je pense que c'est inhérent à toute activité d'artiste après avoir vendu plusieurs centaines de tableaux j'ai envie de vous parler d'erreurs de grosses erreurs que j'ai pu faire tout au long de mon apprentissage pour que vous ne les fassiez pas non plus j'avais déjà réalisé une vidéo je vous mets le lien à la fin de cette vidéo dans laquelle je parlais de 15 erreurs quand on pratique la peinture acrylique donc c'est pas les mêmes types d'erreurs là on prend un peu de recul je vais vous parler d'erreurs vraiment inhérentes à la carrière d'un artiste peintre petite parenthèse je vais aborder des sujets parfois qui sont complets pour lesquels j'ai déjà fait des vidéos il y aura tout simplement donc un petit i en haut de votre écran avec le lien vers les différentes vidéos donc la vidéo va être longue pour m'encourager un petit pouce levé s'il vous plaît donc ces erreurs quelles sont elles j'en ai isolé vraiment 14 que je trouve très importante la première la toute première c'est ne copiez pas ne copiez pas ce que vous pouvez voir sur internet sur des sites artistes ou autres c'est une erreur très récurrente ça peut se comprendre quand on se lance on a envie de repaire donc on se dit waouh moi le premier il n'y a pas de souci n'y a pas d'ambiguïté d'ailleurs toutes les erreurs dont je vous parle aujourd'hui c'est des erreurs que j'ai pu faire donc la première erreur que je ne ferai plus c'est copier quand j'ai commencé j'ai vu un sublime tableau d'un rouge carmin c'est celui ci qui m'a donné envie de me lancer donc j'ai eu mécaniquement envie de refaire à peu près la même chose grossière erreur je pensais que les choses allait être beaucoup plus simple que ce que je pensais et c'était très complexe pour moi pour toute activité il ya une phase d'apprentissage de découverte d'expérimentation dont vous devez pratiquer soit apprendre soit pratique et petit à petit vous allez découvrir les choses ne copiez pas et d'un vous n'allez pas y arriver vous n'allez pas forcément vous rendre compte que votre résultat très loin du tableau vous cherchez à copier et puis de toute façon c'est strictement interdit de copier un tableau n'est pas le droit de copier un tableau vous pouvez voir sur internet ou ailleurs et puis plus globalement pour vous ça va vous bloquer ça va vous bloquer parce que d'entrée de jeu vous allez bloquer les mécanismes d'inspiration ce qui va vous permettre intuitivement d'aller chercher des idées et de naviguer de savoir comment faire un tableau vous allez complètement bloquer cet aspect là parce que vous allez suivre un fil au conducteur et essayer de copier quelque chose que vous allez que vous avez vu de visu le gros souci c'est que le jour vous allez vouloir faire votre propre tableau vous allez vous allez bloquer et comme vous me le dites tout le temps je suis pas inspiré j'arrive pas à avoir l'inspiration je sais pas comment faire mais c'est entre autres à cause de ça donc ne copiez pas laissez-vous aller expérimenter tester l'acrylique faites plein de petites choses mais ne copiez pas 2 acheter des châssis de mauvaise qualité aïe 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 ça c'est le plus gros piège on commence qu'est ce qu'on cherche forcément le meilleur rapport qualité prix ça peut se comprendre on n'a pas le budget et puis on se dit je vais peut-être rater ma toile il y a autre chose aussi c'est que on sait pas forcément que châssis qu'on achetait de mauvaise qualité on sait pas ce qui va se passer donc ce qui va se passer je vais vous l'expliquer c'est qu'un châssis de mauvaise qualité généralement donc toile en coton la toile en coton elle se tend et elle se détend en fonction des températures puis il va faire chaud puis la toile va se tendre puis voir d'humidité puis ça va se détendre donc en fonction des années ça va se tendre se détendre se tendre se détendre se détendre la toile elle va gondoler le châssis il va vriller parce que beau une mauvaise qualité vous n'allez rien pouvoir en faire de ce tableau là et encore moins le vendre je n'ose même pas en parler si vous souhaitez professez devenir professionnel il faut à tout prix un matériel ayant minimum de qualité pour le respect de vos acquéreurs sinon quelques mois après une vente vous allez avoir des coups de fil de vos acquéreurs en disant mais j'ai des petits soucis avec ce tableau je comprends pas il est en train de se tordre la toile elle est toute gondolée et je passe les détails donc n'achetez pas des châssis que vous allez trouver dans des magasins qui sont pas prévus à cet effet des babou des actions des voilà je passe il y en a plein là où il ya un peu tout et n'importe quoi à coup de 1 euro 1 euro 50 avec des marques qui sont inconnues aux bataillons qui viennent souvent de chine voilà oublier ça troisième chose c'est exactement le même concept pour la peinture n'achetez pas de peinture dans ces magasins là c'est souvent des peintures qui viennent de chine il n'y a pas d'opacité elles vont craqueler il y a même des fois je vous le dis des odeurs qui peuvent être suspectes donc je n'ose même pas imaginer au niveau du polymère ce qui se passe voilà on pourrait parler de la toxicité de la peinture même si certains vont me dire que c'est du ce voilà faites comme vous voulez mais prenez des marques connues dès leur au nez liquitex pbo etc il y en a plein ils ont tous leur gamme de peinture en peinture fine c'est à dire en peinture en peinture d'études elles sont très bonne qualité vous pourrez faire beau tableau avec aucun souci il n'y aura pas de si grand écart en termes de coût croyez moi quatrième erreur que je ne ferai plus en tout cas j'espère c'est d'oublier mes pinceaux oublier mes pinceaux plein de peinture quand on débute souvent on fait nos tableaux on utilise plein de pinceaux on utilise un peu tout ce qu'on a sous le coude on met ça à droite à gauche et puis on est focalisé sur le tableau du coup on a un procès ce qui n'est pas forcément optimal un peu dû aussi à l'excitation de la création et au manque d'habitude et du coup on se retrouve avec des pinceaux qu'on va laisser avec de la peinture disant je la laverai tout à l'heure bien sûr et puis il se retrouve complètement plein de peinture complètement détruit ces pinceaux là c'est quasiment irréversible en tout cas ça va être compliqué de récupérer votre vos différents pinceaux donc première chose à faire c'est quand vous peignez vous faut des bacs d'eau il faut des petits récipients avec de l'eau et vous mettez vos pinceaux dedans quand vous avez fini d'utiliser c'est indispensable indispensable vous allez vous retrouver avec un bac ou un récipient avec pas mal de pinceaux de spalter vous pouvez attendre la fin de vos tableaux même un peu plus et là vous pourrez tout laver du moment les tableaux sont restés humidifiés sont dans l'eau il n'y a pas de souci le polymère va pas réagir la peinture va pas se figer dans les fibres autre erreur négliger mon plan de travail aïe 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 qu'est ce que j'ai pu avoir des soucis avec ça au tout début j'étais pas du tout organisé c'est à dire je payais sur ma table basse alors là c'était le carreau total j'ai repeint mon salon et après j'ai commencé à avoir des pièces dédiées à la pratique de mon activité j'ai utilisé une chambre le problème c'est que j'avais beau avoir un plan de travail je continuais à laisser traîner tout mon matériel pendant que je payais il y en avait à droite à gauche bien sûr je ne refermais pas les gros bacs de peinture donc ça séchait dans le goulot alors plein de soucis comme ça et le problème c'est que ça va vous dégoûter sur le long terme de travailler comme ça vous n'allez pas être optimale et vous risquez de vous frustrer sur la pratique de votre activité parce que quand vous finissez votre tableau et ben il y en a de partout et puis quand vous revenez pour enfin un autre c'est tout sale vous n'avez pas rangé alors moi aujourd'hui sans prétention ce que je fais après chacun trouve son astuce mais j'ai un plan de travail dans laquelle je range toutes mes couleurs par ordre chromatique la plupart du matériel un peu plus conséquent est épinglé éclouté devant moi après j'ai des bacs un bac pour les pinceaux un pour les spalter un pour les couteaux un pour tout ce qui est posca un autre pour les crayons voilà et je fais attention que tout ça reste rangé même si je suis pas quelqu'un d'ordonné la base aujourd'hui et ben j'ai pris ce réflexe là et au moins j'ai jamais le moins de problème parce que l'acrylique sèche vite imaginez que vous êtes en train de travailler sur une couche et vous retrouvez plus votre couteau vous êtes comme ça aïe 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 je sais là dedans là vous faites tomber des choses sur votre toile ça m'est arrivé ça m'est arrivé donc vous gâchez votre tableau et puis là c'est fini donc mettez toutes les chances de votre côté pour être dans de bonnes conditions pendant la création de votre tableau soyez ordonnés autre erreur que j'ai pu faire c'est d'utiliser trop de peintures quand on débute on utilise beaucoup de peintures parce qu'on essaie de faire des petits mélanges on n'est on sait pas forcément quelle quantité il faut on dilue pas toujours voilà on se cherche on connaît pas forcément le média et du coup ben il ya beaucoup de gaspillage alors ça malheureusement vous allez en faire au début mais soyez quand même très attentif à ça parce que avec le temps vous allez en utiliser de moins en moins et ça moi ça m'a surpris récemment c'est que j'achète pratiquement plus de peinture aujourd'hui je vais travailler donc couche par couche beaucoup en glacis donc c'est très subtil il faut des toutes petites quantités de peinture pour les mélanges je sais quelle quantité il me faut dans telle et telle teinte quand je les additionne donc beaucoup moins de gaspillage est ce qui vous permet après travailler sur une seule palette et pas de 10 de façon correcte sans avoir plein de peinture partout et plus de gaspillage au bout d'un moment vous ferez plus de gaspillage mais j'aurais aimé je pense dès le début être beaucoup plus attentif à tout ça dès le début de ma pratique de la peinture autre problème je pense que beaucoup vont me comprendre c'est l'impatience l'impatience aïe 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 on veut tout le premier jour on veut j'envoie même certains qui viennent m'a parler sur internet c'est je viens de commencer la peinture hier j'ai fait mon premier tableau donc ça y est je vais faire mon site internet je vais me déclarer je veux vendre je veux faire ci je vais acheter du bon matériel les gens soyez rationnel dans votre démarche quel que soit votre objectif tout ne se fait pas en un jour il faut être passionné la passion petit à petit va vous permettre vous allez expérimenter vous allez pratiquer mais ça va être long ça va être long et il faut pas faire preuve d'impatience tout vouloir le premier jour c'est humain mais beaucoup sont comme ça on veut tout tout de suite quoi on est dans une phase d'excitation on se dit je veux tout je j'ai fait un tableau super j'en fais un deuxième un troisième et puis la première semaine on va faire 15 tableaux aïe 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 les gens prenez le temps de regarder ce que vous avez fait prenez un peu de recul essayez de comprendre si ça fonctionne les couleurs les formes qu'est ce que vous pouvez tirer de vos de vos premiers essais mais n'allez pas trop vite non plus n'allez pas trop vite non plus en tout cas comprenez que les choses peuvent prendre du temps et que vous êtes dans une phase d'apprentissage quand vous commencez la peinture donc c'est la plus grosse erreur que j'ai pu faire c'est au début aller un peu vite mais surtout vouloir du résultat trop vite je pense qu'il est là le problème ensuite un autre problème qui va concerner à la fois les artistes peintres professionnels les artistes peintres amateurs c'est le fait de négliger votre communication même si vous ne souhaitez pas vendre mais vous souhaitez quand même avoir un minimum de visibilité faire des expos ou autres avancées dans votre carrière artistique quel qu'en soit l'objectif vous devez communiquer vous devez communiquer les choses ne se font jamais toutes seules pour les artistes peintres professionnels il faut savoir que certains vont jusqu'à réserver 80% de leur activité à la communication et 20% aux côtés création artistique donc je vous laisse imaginer c'est colossal ça demande énormément de travail il faut pas croire que les choses se font toutes seules tiens je vais me déclarer je vais mettre quelques tableaux sur un site internet art majeur autre je vais vendre et c'est fini ça n'existe ça se passe pas comme ça ça marche pas comme ça vous devez être actif dans votre communication une fois de plus faire preuve aussi de patience être méthodique essayer plein de choses des expos des concours les amis etc il ya plein de choses à faire mais vous devez être proactif autre erreur que j'ai rencontré c'est fait très attention à ça ce que c'est une plaie aujourd'hui sur internet c'est les offres suspectes que ce soit des offres d'exposition ou des offres d'achat de tableaux soyez très vigilants avec ça c'est à dire que moi j'ai eu plusieurs cas par exemple souvent m'a proposé des expos super expo alors je sais pas où new york saint tropez etc en échange de 100 200 500 euros enfin voilà du moment il ya tout de suite un aspect où vous recevez un mail type ce qui pourrait être envoyé à tout le monde dans lequel il n'y a même pas votre nom dans lequel tout de suite on vous demande 500 euros ou même une somme pour exposer mais fuyez 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 on va essayer de vous en mettre plein les yeux même si le site internet derrière paris cohérent renseignez vous on va vous mettre de la poudre aux yeux on va essayer de vous faire croire et de vous toucher là où ça fait mal c'est à dire vous n'arrivez pas à vendre vos tableaux moi je vais vous aider à les vendre voyez ce genre de choses donc soyez très 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 vigilant fille ces concepts là comme la peste donc moi ça m'arrive souvent je reçois ces affres là tout de suite je signale un spam je bloque j'essaye de faire des démarches pour que ces projets là ne voient pas le jour trop longtemps parce que malheureusement beaucoup se font avoir et généralement ceux qui sont avoir c'est pas ceux qui ont les qui ont du budget pour tout ça et je trouve ça scandaleux et après donc il ya d'autres arnaques sur vos tableaux vous pourrez voir il y en a donc certains vont vous dire oui je veux vous payer par paypal je vais vous acheter dix tableaux plein d'art d'actes du genre où moi je me suis même fait avoir il ya au début de mon activité professionnelle en 2013 2013 ou 2014 on m'a proposé d'acheter une bonne quinzaine de tableaux alors sachez que quand quelqu'un vous dit je vais vous acheter 15 tableaux c'est rare mais déjà arrivé d'en vendre sept à la fois pour une décoration et là c'était une quinzaine de tableaux et pour le Qatar pour découvrir un hôtel j'aurais dû me dire qu'au stade de ma carrière artistique sans aucune notoriété avec des tableaux de qualité assez moindre parce que j'étais en 2013 et je me lançais professionnellement j'aurais dû me dire je vois pas pourquoi j'aurais dû me mettre la puce à l'oreille et j'aurais dû comprendre qu'il était pas forcément possible pour moi ce stade d'exposer dans un hôtel au Qatar et pourtant donc j'étais au téléphone avec des personnes qui font m'enfait mirwater des choses et en fait ça a donné rien du tout j'ai perdu énormément de temps et voilà je pense pas que leur objectif était d'acheter métoile pour les exposer au Qatar donc soyez vigilants mes amis soyez vraiment vigilants autre erreur vendre sans être déclaré je sais vous êtes beaucoup à me regarder en ce moment et à peut-être faire ce genre de choses attention 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 même pour ceux qui vont me dire oh mais moi je vends que 3-4 tableaux par an je vais pas me déclarer c'est illégal du moment où vous déclarez votre premier tableau vous devez être déclaré un fois le côté social mda et fiscal urssaf il ya plusieurs solutions mais vous devez être déclaré pour chaque tableau vendu comme pour toute activité professionnelle en france donc si vous me dites je fais que 2-3 expos par an et je vends un peu par ci par là un jour vous avez un contrôle urssaf ou autre vous risquez gros je vous le dis faut jamais jouer avec l'état jamais jamais donc faut déclarer toutes ses ventes il faut être déclaré et en plus c'est quelque chose qui va vous pousser du moment où vous faites votre première vente de tableau vous vous déclarez si vous souhaitez être professionnel après moi je vous avoue que ça m'a mis un coup de boost dans le sens où je me dis oula ça y est je suis déclaré je suis professionnel maintenant je fais tout ce que je peux pour promouvoir mon activité artistique et aller de l'avant mais même si vous faites une expo et que vous vendez au tableau sans être déclaré sachez que c'est totalement illégal à moi je vous dis ça parce que ben voilà honnêtement au début juste avant de m'être déclaré en 2013 j'ai vendu quelques fois deux trois tableaux sur ebay je crois aujourd'hui ça serait compliqué de le faire sur ebay à l'époque il y avait encore quelques opportunités j'ai fait quelques tableaux comme ça c'était tableau que je vais vendre une vingtaine d'euros voilà mais je me suis rapidement déclaré ensuite autre erreur important aussi mes amis c'est d'être ouvert à la critique il faut être ouvert à la critique si vous faites un tableau et que quelqu'un n'a plus expérimenté que vous avec un peu plus de bouteilles vient vous donner un conseil en disant ah là ce rouge l'aurait peut-être nourri un peu plus ou j'aurais peut-être fait un glacis pour avoir des nuances plus subtiles ne vous braquez pas ne vous braquez pas en disant machin soyez ouvert soyez ouvert mettez votre fierté de côté ces personnes là ont souvent plus d'expérience et vont vous apporter des conseils très judicieux ils ont beaucoup à vous apprendre c'est vos mentors donc écoutez les écoutez les surtout voilà ne vous braquez pas parce que parce qu'on vous donne un conseil sur sur votre tableau du moment où c'est constructif bienveillant voilà il faut savoir accepter c'est ce qui vous fera avancer avoir peur de montrer votre travail je pense que vous êtes beaucoup dans ce cas donc bah moi forcément ça m'est arrivé au début je voulais pas montrer mes tableaux j'ai eu la chance qu'un ami tombe dessus et m'a demandé si je voulais les vendre c'est là que j'ai commencé à me dire je vais peut-être devenir professionnel au début je cachais ça maladivement parce qu'en disant non non qui je suis pour montrer mes tableaux c'est une peur irrationnelle il ya un moment où il faut passer le cap alors forcément quand on fait quelque chose artistique tout ce qui est artistique qui a beaucoup de subjectivité et du coup on peut pas dire par a plus b ce que j'ai fait c'est bien ou c'est pas bien enfin voilà c'est impossible donc on a peur du jugement on a une perte de confiance en soi vous êtes peut-être aussi le syndrome de l'imposteur voilà il ya plein de choses donc on n'ose pas on n'ose pas et tout ce que je peux vous recommander maintenant avec le recul c'est de le faire montrer le plus rapidement ce que vous faites et soyez ouvert à la critique est ce qu'on va vous dire commencez par vos amis la famille après élargissez un peu le spectre mais vous devez montrer ce que vous faites ça vous aidera vraiment à avancer puis même si vous faites votre truc même si les gens sont pas là pour vous donner des leçons vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir un retour sur nos créations quelque chose qui a fait beaucoup de mal aussi ma carrière artistique c'est les commentaires négatifs les commentaires destructifs même j'ai envie de dire les commentaires de hater c'est surtout sur internet que ça se passe c'est un vrai terrain de jeu pour quelques abrutis qui adorent faire du mal le hater le concept c'est d'aller voir quelqu'un une vidéo ou un tableau sur les réseaux sociaux et d'insulter d'insulter dire que ce qu'on fait c'est là voilà que ça ça vaut rien du tout voilà des propos très violents qui sont pas constructifs qui sont là blessés pour faire mal donc au début forcément c'est très dur ça fait très très mal et il faut apprendre à faire avec il faut comprendre que plus on avance sur internet plus on a de visibilité plus on a de notoriété et mécaniquement plus on attire un pourcentage de ces personnes là donc la pire erreur que vous pourriez faire et ça m'est arrivé au début quand avant que je sois youtubeurs c'est à dire quand je faisais juste la promotion de métabo sur les réseaux sociaux je me suis fait insulter par quelqu'un j'ai essayé d'entrer en discussion essayer d'argumenter en disant mais je fais ça avec le coeur voilà enfin que tu aimes pas je peux je peux comprendre mais que tu viennes détruire ce que je fais comme ça en insultant c'est horrible et la personne m'insultait encore plus ça lui faisait plaisir donc ne faites pas ça ne rentrez même pas dans la conversation la seule chose ce que vous pouvez faire si vous répondez c'est de répondre avec ironie en montrant que ça vous touche pas du tout et vous pouvez même en rire là ces gens là quand ils vont voir ça vont faire aller c'est ça va les énerver ils vont comprendre que vous êtes pas touchables et ils vont partir vous pouvez tout simplement supprimer ces commentaires et ignorer totalement le problème c'est que souvent c'est plus facile à dire qu'à faire un commentaire négatif va plus peser souvent que sans positif c'est humain on est comme ça parfois on comprend pas on trouve ça pas juste et on a envie de se faire justice ne le faites pas ne le faites pas oublier ces gens là et vous apprendrez avec le temps à être beaucoup plus épanoui justement en ignorant ces personnes là d'ailleurs s'il y a des lecteurs qui regardent je vous passe le bonjour et puis ma dernière erreur celle que j'ai beaucoup fait c'est de ne pas arriver à dire non qu'on se lance dans sa carrière artistique on a envie de dire oui à tout le monde donc l'erreur classique vous faites un tableau rouge avec du noir un rouge carmin du noir un peu de gris la personne va dire ouais j'adore ce tableau mais je préfère avoir du bleu à la place du rouge un gris beaucoup plus clair à la place du noir j'aimerais un format différent beaucoup plus grand voilà vous qu'est ce que vous allez faire peut-être que pas vous avez envie de vendre vous dites je vais en refaire un du coup ça me fait un client potentiel non ne faites surtout pas cette erreur c'est plus vous qui avez l'idée du coup si on vous dicte ce que vous devez faire et vous allez mécaniquement créativement créer quelque chose qui ne vous correspond plus qui sera bien loin de l'intention du moment où vous avez créé le tableau qui intéressait votre prospect donc ne faites pas ça ne faites pas ça déjà et d'un vous n'allez peut-être pas y arriver et de deux ça va se sentir que vous faites ça pas ça avec le coeur parce que c'est aux antipodes de ce que vous avez fait au départ et que vous vous faites violence donc ça se ressent dans une toile énergie tout ça ça va se ressentir donc ne le faites pas au début bien sûr on a envie de le faire pour pousser un peu l'activité il faut savoir dire non je suis désolé je ne prends pas de commandes si le tableau vous intéresse sur le site vous pouvez prendre ce tableau là sinon vous pouvez attendre la sortie de mes prochains tableaux mais je ne fais pas de tableau sur mesure je ne fais pas de commandes vous expliquez pourquoi vous dites que vous en êtes désolé les personnes comprendront et vous serez beaucoup plus raccord avec vos attentes avec votre passion et vous allez pouvoir continuer à faire votre truc c'est pas aux autres de changer vos créations et de devenir personnalisé leurs offres comme ça moi je déteste en tout cas travailler de cette façon là voilà mais écoutez j'espère vous avez aimé cette vidéo je compte sur vous pour le petit pouce levé n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour partager avec nous tous vos expériences à ce niveau là et à me donner vos différents avis si vous souhaitez mes conseils pour vous lancer dans la peinture acrylique et la peinture abstraite vous pouvez télécharger mon guide du matériel en le téléchargeant vous aurez accès après à des séquences mail différents conseils que vous allez recevoir au jour le jour sur la technique la couleur la psychologie voilà plein de choses importantes pour la peinture et vous recevrez aussi automatiquement tous mes sujets mes vidéos et mes cours vidéo voilà en tout cas je remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous mets le lien comme convenu la vidéo des 13 erreurs et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo